Maxime Montagioni, champion paralympique. Devenir champion paralympique, c'est vraiment une sensation unique. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu avant et il y en a qui le comparent même à la naissance d'un enfant. Donc c'est quelque chose qui doit se vivre plutôt que s'expliquer. Alors j'ai été cinq fois champion du monde en e-sport, en snowboard. J'ai eu aussi une médaille en parataekwondo où j'ai fini troisième en 2013. Et tout récemment, j'ai été champion paralympique en bank salome. La passion pour le snowboard, elle date de très petit, puisque j'ai commencé par le ski et après la troisième étoile, j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi, donc je devais avoir 8, 9 ans. J'ai bifurqué sur le snow et là, c'était une grande histoire d'amour. Dans la même journée, on peut skier et aller prendre le bain dans la mer. Donc c'est assez incroyable. Et quand on skie, bien sûr, on a toujours la mer en champ de vision. Donc ça, c'est hyper agréable et des conditions de neige, bien sûr, excellentes. Donc voilà, c'est vraiment un gros avantage local. Mon passe-temps favori, c'est d'aller manger dans les restaurants niçois parce qu'on se régale. J'aime beaucoup aller à Place de la Libération, boire un café en terrasse, un petit pambagna après, ou un bon petit resto italien, et c'est reparti. Diverse, belle et intense. Au quotidien, c'est pambagna. Et quand je veux me faire plaisir, de temps en temps, c'est étoilé. Ma spécialité niçoisse préférée, c'est les farcis. Je vais rester quand même niçois et dire les galets de Nice. Alors forcément, je suis plus isolat, parce que c'est là où je m'entraîne la plupart du temps. Je dirais la Californie, voilà, pour le côté mer, ça a l'air vraiment stylé. Mon handicap est clairement déterminant dans ma réussite. Ça a été vraiment un moteur depuis tout petit de vouloir prouver que j'avais ma place. Et en tant que sportif, ça m'a forcément obligé à être le meilleur dans le sport. Et ouais, c'est clairement un moteur. Le handicap, il existe dans le regard des autres. Si on croit en soi, on peut le transformer en force. Et c'est vraiment ça qu'il faut penser. C'est-à-dire, on garde des confiance. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on est moins bon. Et ça, c'est important de le comprendre très, très tôt. Alors oui, je pense déjà à la reconversion, même si j'ai décidé de re-signer pour quatre ans jusqu'au jeu de Cortina 2026. Mais clairement, oui, j'ai déjà une petite idée en tête. Voilà, le précieux, le précieux métal. Voilà, huit ans de dur labeur pour une petite médaille de 400 grammes. Là, je cherche une idée de comment la mettre en valeur chez moi pour l'exposer sans que ça fasse trop mégalo, mais qu'en même temps, je puisse me ressourcer autour. A priori, déjà, je serai en pleine saison. Il y aura encore des championnats du monde, donc sûrement en train de rider en Suède. Je me vois bien, père de famille, aller au boulot juste ce qu'il faut et profiter d'un petit jardin dans les collines niçoises et chiller tout le temps avec un petit barbecue. C'est important par les choses. . . . . Sous-titrage ST' 501